– Nous retrouvons pour vous, mesdames et messieurs, pour cette page consacrée à l'actualité telle réellée par l'Ecanat, l'André Salanon qui, une fois encore, a ordonné le rendez-vous. – L'André Salanon, bonjour à vous. – Bonjour, Joël Létangé. – Ce lundi, on démarre, j'imagine, avec cette nouvelle qui aura fait grand but ce week-end, la situation du Bénin par rapport à l'offreur, n'est-ce pas ? – Oui, et c'était vendredi dénié, le 2 juillet dénié, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a retiré définitivement de sa liste le Bénin comme un pays dit sûr. Il y a un an, c'était une décision de suspension qui avait été donc prise à l'encontre de notre pays, le 229, comme on le dit, mais désormais, le Bénin ainsi que le Ghana et puis le Sénégal ne figurent plus sur la liste des pays dit sûr. Évidemment, le Bénin bashing, est-ce que cela arrange évidemment notre pays ? On revient dans un instant avec le décryptage, notamment les enseignements à tirer de ce retrait de la liste de l'offreur. On parle également de la presse, de la hausse des prix des produits de promenade nécessité, notamment la baguette de pain qui a aussi connu une certaine hausse de 75 francs. Je vais l'étendre, on passe désormais à 100 francs, de 125, désormais aussi à 150 francs. Les populations continuent de crier, puis sur le plan de l'éducation, les résultats du BEPC dans notre pays, 60,5%. Les épreuves écrites et orales démarrent demain mardi. Merci pour ce tableau ainsi présenté. Nous allons démarrer, ça va être d'abord avec quel quotidien ? Ça sera avec le quotidien.média qui nous parle évidemment de l'actualisation de la liste des pays sécurisés par le Conseil d'État français. Le Bénin, toujours pas sûr pour ses propres habitants. Les images des deux chefs d'État français, et puis le président béninois Patrice Salon rappelle que c'est le Conseil d'État français qui a donc décidé du retrait du Bénin de la liste, ainsi que de deux autres pays, le Sénégal et puis le Ghana. On parle également du BEPC, à la une du journal, retenu qu'il y a 60,5% d'admissibilité au plan national. Je le disais il y a un instant, les épreuves écrites et orales démarrent demain mardi. Vive d'Afrique reste toujours dans cette grosse actualité. Il parle de violation des droits de l'homme et incarcération d'opposants politiques. Le Bénin est éjecté du siècle fermé des pays sûrs, on dit le journal. Et puis un autre quotidien, un matin libre, qui reste toujours dans la même actualité. Parle toujours aussi de l'éjection de notre pays de la liste des pays sûrs. L'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatries, de maintenir la pression sur le régime de la rupture. On parle toujours à la une du journal, de la pollution du fleuve Oumé. Il y a mort massive de poissons, nous dit donc le journal. Et puis le BEPC, il y a 60,6% des candidats qui sont donc admissibles. Le quotidien qui s'interroge aussi, parlant de supposées découvertes de l'or à Pereret, dans le département du Borgo. Que révèlent notamment les échantillons ? Il s'interroge, par exemple le journal Matin Libre. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche parle toujours de cette grosse actualité. Voilà, l'OFRA, évidemment, pays d'issueur. C'est un coup dû pour le régime de la rupture, nous dit le journal. Avec cette image du chef de l'État, Patrice Salon, très concentré, en tout cas à la une du quotidien. Affaire de 39 hectares dans la commune d'Abomekalaville. Les prévenus sont donc en procès à partir de 2 mai 6 juillet. Ce sera à la Criette, une affaire dans laquelle est donc empêtrée pour le moment l'ancien maire de la commune d'Abomekalaville, le maire Georges Bada. Justice au Béret, le procès de Joël Aïvo s'interroge. Le journal sera donc à huis clos ou bien un procès public. Le meilleur parle de cette affaire. Au Bénin, affaire 39 hectares à brader dans la commune d'Abomekalaville. Georges Bada et ses co-accusés seront donc devant la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce sera demain, évidemment, à Porto-Renvo, 2 mai 6 juillet de l'an 2021. Dynamise Info parle de deux dossiers, une certaine similitude. Dossier à Yvan Eppu, le président directeur général de Sonimex, pour le 15 juillet prochain. Ce sera à la Criette et au journal de lundi. Cette coïncidence de programmation qui suscite des étonnements. L'image du procureur spécial à la ligne du quotidien. Cette opinion sur la cherté de la vie et notamment de la politique sociale du Bénin. Irénée Agossa est très active, croit le journal Où ? Voilà Paul Ronkoua, qui est donc le chef de file de l'opposition, se fait beaucoup plus absent, dit le journal Dynamise Info. Et l'éco-info qui revient, j'allais dire, c'est ses réactions, dit le journal passionnel, et des rapports notamment tumultueux entre deux personnalités politiques. Les représailles de Bouni Yaï en Ves-Séverin à Jovi sont de vieilles histoires, dit le journal. C'est donc une pure vérité, s'exclame le quotidien, et au journal aussi d'avertir ou de prévenir. L'histoire est têtue, aucune prétention, en tout cas de notre part, à vouloir tenir l'image de l'ancien chef d'État Bouni Yaï. Et puis le mouvement populaire de libération MPL a donc un nouveau président, son nom, Expérience Tébé, qui a été donc porté à la tête du parti, à l'issue du Conseil national, il remplace Chabissira Korogouné. Le nouvel observateur, à l'heure de la flambée des prix, cette interrogation du journal, « Combien coûte désormais une baguette de pain aujourd'hui ? » nous dit le journal. Et puis système partisan, une réforme difforme, dit le journal, qui rappelle aussi le taux de réussite du BEPC, 60,5% au plan national. Le Matinal parle des prochains législatifs. Attention, certaines informations que nous rapporte le journal, ça bouge dans les partis politiques. 2023, c'est maintenant, nous dit le quotidien, MPL, UDBN et RLC entament déjà, voilà, leur mur, autrement dit leur mutation. L'UP et puis le BR se rejettent déjà, se rejettent déjà. Et puis, force qu'aurait pour un bénémergent préoccupé par les innovations du code électoral. On parle de l'autre vision qui parle de la saisine de 145 kg de drogue au port de Cotonou. Le porte-parole du gouvernement, Willefri Léon, me dit « Salut, les prouesses de la police nationale. » Et puis, l'option quotidienne qui nous rapporte cette information un peu douloureuse tout de même. À la suite de la veille de prière, c'était donc vendredi dernier, notre confrère Alain Haddon est donc inhumé dans la commune de Glazoué. Et puis aussi les pêcheurs, je crois qu'ils s'organisent pour défendre leurs intérêts et mieux s'organiser le secteur. Les pêcheurs mettent donc sur les fonds baptismaux le Niapugab, voilà, entendez. Et c'est un certain Damien Zissou, qui est donc élu président au niveau de cette association. Le confrère de la matinée, cette note sportive, on parle de la finale de la Coupe de la Confédération au Bénin. Le journal nous dit que la CAF a donc élu domicile à Cotonou ce jour, en dehors de la loge VIP. De 250 places, on a obtenu qu'il y a 12 000 spectateurs qui ont été donc autorisés. Et puis on boucle avec le quotidien spécialisé, c'est l'économiste qui nous parle donc de financement des PME et puis des PMI. La banque UBI dévoile donc ses nouvelles offres, nous dit le journal. Et puis souveraineté nationale et hiérarchie des nations. Un paradigme d'illusion pour la ruine de l'intégration africaine, nous dit le quotidien spécialisé. – Merci à vous, André Salanon. La moisson, oui, elle est abondante. À la volée, ici, vous deviez choisir ? – Oui, on commence par Pont-Média, évidemment. Là, on a donc démarré. Qui nous parle donc, disons, de cette décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et des apatriés dans l'endroit du Bénin. Voilà. Le Bénin, toujours pas sûr pour ses propres habitants. On rappelle que l'OFRA avait donc évidemment rendu il y a un an une décision de suspension. C'était en septembre d'année où le Bénin avait été donc suspendu pour un an, c'est-à-dire 12 mois. L'OFRA qui estimait quand même qu'à l'issue de ces 12 mois, qu'il y aurait donc une certaine amélioration. Parce que les raisons qui étaient donc avancées, c'était notamment la question des droits de l'homme. Mais cette fois-ci, c'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, qui a donc décidé du retrait définitif du Bénin de la liste. On rappelle qu'il y a aussi deux autres pays, c'est-à-dire le Ghana et puis le Sénégal, qui ont été également retirés. Mais cette fois-ci, pour des raisons différentes, on parle aussi du non-respect, disons, des droits des homosexuels à ce niveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu le Bénin. La raison qui a été donc avancée par le Conseil d'État, c'est de dire que la situation du pays s'est donc dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant donc une grave crise politique, en particulier depuis les élections législatives de 2019. Le Conseil d'État qui se disait, on croyait évidemment qu'au bout de deux ans, la situation s'améliorait davantage. On a pu observer un peu l'incommunal, avec ce qui est donc arrivé, et puis aussi les présidentielles émaillées également de violences, même s'il y a toujours une polémique qui se pose sur la question de mort. Le gouvernement qui, en tout cas, rejette pour le moment des chiffres et au niveau de la société civile. On parle en tout cas de quelques morts, parlant donc de cette présidentielle. Alors, Joël Létonier, faut-il s'en inquiéter ou pas ? – Il faut toujours estimer que quand les bonnes nouvelles pleuvent, on les accepte tout de même. On a beau dire, non, l'OFPRA, il n'y a pas beaucoup de pays qui l'aient donc adhéré, ils sont donc quelques-uns, qu'est-ce qu'on a, ainsi de suite. Mais quand aussi, il y a de ces bons résultats, on les accepte. À la fois, vous héritez du passif également, il faut accepter de l'actif, il faut également accepter, hériter aussi du passif. Autrement dit, quand il y a des reproches, disons, des récumérations qui sont faites à l'endroit du pays, il faut simplement les accepter, parce que ce qui s'observe, c'est un peu comme le Béné-Bachin, autrement dit, abat le Béné, c'est-à-dire, on boycote finalement le Béné. N'oubliez pas que nous avons déjà, même avec nos voisins immédiats, les questions des frontières qui sont donc fermées, désormais, alors que le pays prône, disons, l'ouverture davantage touristique, que les pays viennent, quand on dit que votre pays n'est donc pas sûr, les informations qu'écouteront donc les gens, que ce soit les touristes, en tout cas les Français et autres, on écoutera sans doute aussi ces décisions rendues par ces instituts pour savoir, est-ce que nous sommes davantage en sécurité pour venir donc au Béné-Bachin ? Donc, ça n'est pas une décision qui rende davantage l'image du pays à l'extérieur. Donc, j'estime qu'il faut tirer nécessairement le son de ces situations, et pour en tirer, je dirais, de la leçon, c'est, comme je l'ai dit, ramener notamment, revenir aux fondamentaux. Le dialogue, évidemment le dialogue. Vous en parlez d'ailleurs, je vous l'ai dit dans votre introduction tout à l'heure, il faut pouvoir le préciser, les gens sont donc en prison, est-ce que tout le monde mérite véritablement d'être en prison ? Les questions des lois qui sont donc votées et qui méritent beaucoup de débats. L'exclusion qui s'opère à la fois pour les législatives, pour les communales, pour la présidentielle, on l'a également observé, est-ce que nous allons demeurer donc d'aller sur cette même voie ? Autrement dit, c'est l'accumulation de tous ces défauts sur le plan démocratique qui amène donc évidemment à les autres pays, on a dit qu'on n'est pas sûr, et quand le Conseil d'État, ça n'est pas rien, dit quand même que le Béné n'est pas un pays dit sûr, forcément vous avez donc des gens qui ne viendront pas. Ça peut être un manque à gagner sur le plan de la diplomatie, les financements également, on peut les perdre, et aussi sur plusieurs plans, le général de notre pays peut devenir donc évidemment perdant. Donc je crois, le vrai message s'est adressé au chef de l'État Patrice Salon, à mon avis qu'il doit tirer les nécessaires leçons. Depuis plus de cinq ans, on n'a pas le jour à l'État dit, on le dit, il faut revenir au FODAMATO, et le chef de l'État a quand même obtenu déjà son deuxième mandat. Il faut pouvoir ramener quand même le calme dans tout cela. Les gens bondent les prisons, les gens qui sont donc arrêtés. Je me disais, est-ce que tout le monde mérite cette prison ? Est-ce que tout le monde doit pouvoir rester là ? Vous avez des familles qui sont divisées, les couples qui sont donc disloqués, les enfants qui sont perdus, il y a beaucoup de choses à régler. Il faut quand même cette union sacrée au niveau à l'Étienne pour espérer quand même améliorer notre image aussi à l'extérieur. Donc j'estime qu'il faut tirer les leçons nécessaires de ces situations. Et une fois encore dit, c'est le froid, beaucoup n'y comptent pas. Je crois que c'est un peu, j'allais dire, le patient qui a mal, mais qui essaie donc de le dissimuler. Tôt ou tard, les symptômes donc apparaîtront. Et ce serait peut-être dommage pendant ce temps, au moment où on décrit de nous réveiller. Merci. Oui, à vous, André Salanon. Le temps est allé très vite. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. On va se retrouver demain. À demain donc.